L'invité de NC Première. Claude Gambet, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence dans les studios de NC Première Radio. Vous êtes le chef de projet des Assises de la Santé. Et pendant 15 minutes, on va en parler et les auditeurs pourront poser leurs questions au 258 258. Alors ces Assises, elles ont débuté en fait dès le mois de juin avec la mise en place de 4 groupes de réflexion. Et elles se poursuivent avec des séminaires publics. Le premier a eu lieu à l'IFU, c'était mercredi dernier. Le second se déroulait samedi à l'UNCA à Nouméa. Et le dernier est organisé à Conné samedi prochain. Claude Gambet, pourquoi avoir décliné les Assises de cette manière avec d'abord les groupes de réflexion et donc ensuite ces séminaires publics ? Il s'agissait surtout d'élaborer des matériaux afin qu'on puisse dans un second temps ensuite pouvoir en débattre avec le calédonien, les citoyens calédoniens. Voilà, c'était ça le plan. Donc nous avons d'abord élaboré des matériaux avec des experts, mais des experts dans tous les secteurs de la société calédonienne, notamment surtout les secteurs qui participent de la santé. J'appellerais ça des secteurs qui sont, qui participent des déterminants de la santé. Je prends l'exemple de l'habitat par exemple, qui participe de la santé. Je prends l'exemple de l'enseignement, qui participe de la santé. Pareil au niveau de la culture, idem au niveau du sport, etc. Donc tout le monde a participé. Nous avons pu élaborer des matériaux en répondant aux axes. Parce qu'il y a eu, il faut savoir, il y a eu cinq axes qui font partie de la commande politique. Et que donc les matériaux qui ont émané de cela nous ont servi à pouvoir en débattre avec le public. Donc on l'a fait déjà à l'IFU. On a enchaîné sur nos mains. Ça a été plutôt une bonne réussite. Puisque les participants, nous avons, il faut savoir, en parallèle de ces assises, mis en place ce qu'on appelle des réseaux d'usagers citoyens. Donc nous avons interrogé les personnes, que ce soit dans les tribus ou dans les quartiers, à Val-Suzan, à Thiau, etc. Donc sur leur représentation du système de santé. Et c'est pareil, nous avons organisé des micro-trottoirs. Nous avons été interrogés, les personnes, jusqu'à Koumak, jusqu'à l'IFU, etc. Qu'est-ce qui a sorti de ça ? De la représentation de la santé pour la population ? C'est vrai qu'il y a, on va dire, un souhait de contextualiser le système de santé. Hormis la question d'actualité du financement de nos systèmes de santé, qui devient presque insoutenable, Il y a une demande d'adaptation au contexte océanien. Donc le développement d'un des groupes de travail est en train de réfléchir à cela. C'est-à-dire la valorisation des savoirs océaniens pour un renforcement du système de santé caïdonien. Donc je pense qu'à l'issue des assises, nous aurons de la matière pour répondre à ce besoin. Et le deuxième point qui ressort assez souvent, c'est effectivement la question de l'accès aux soins. La caïdonie est un pays, c'est un archipel déjà, mais il y a également des montagnes, etc. Il y a des tribus qui sont reculées. Donc il y a certainement des efforts à faire sur ce point. Il y a une thématique forte de ces assises, c'est le principe du docamo. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est exactement ? Voilà. Alors le docamo, c'est l'être épanoui. Alors d'abord, c'est un concept qui a été porté il y a quelques siècles de cela par le pasteur Lénart, qui est un concept qui vient de la région Adieu, de l'air Adieu, c'est du côté de Waïdou. D'ailleurs, on utilise deux termes, on dit Doneva, Doneva qui est le vrai pays, et puis le docamo qui est le vrai homme. Et on ne peut pas faire de vrai pays, on ne peut pas faire de destin commun sans qu'il y ait de vrais hommes, d'hommes épanouis, d'hommes qui anticipent la survenue de maladie. Voilà. Donc c'était ça le concept. C'était d'afficher un produit phare qui va tirer, qui va tirer tout à fait devant, qui va tirer la réflexion vers ce qui fait l'essence même de l'homme, c'est-à-dire sa diversité. C'est pour ça que l'approche est surtout intersectorielle, elle est transversale. Vous le disiez avec l'éducation justement, avec les différents secteurs qui peuvent influer sur la santé, en tout cas apporter aussi un message par rapport à la santé. Tout à fait. L'environnement influence beaucoup, ce qu'on appelle les déterminants de la santé, influence beaucoup la santé de l'homme. Un habitat insalubre peut influencer la santé de l'homme. Le manque d'activité physique, le manque de sport peut influencer la santé de l'homme. Le manque de culture au niveau de l'enseignement, le manque de connaissances, du fonctionnement de son corps peut influencer la santé de l'homme. D'ailleurs, le premier ordinateur des dépenses de santé, le premier, c'est bien le patient, par son manque de discipline, mais peut-être aussi parce qu'il a un manque de culture, il n'est pas suffisamment informé, peut conduire à des dépenses de santé faramineux. Je vois ce qui se passe actuellement avec le diabète, on le voit avec les problématiques cardiaques, on le voit avec les infusions rénales, on le voit avec les cardiopathies sévères, qui au départ sont liées à un manque de discipline de vie. Alors on sait justement que plus de la moitié de la population calédonienne est en surpoids. En Nouvelle-Calédonie, il y a 26% d'obèses, 8% de diabétiques sur le territoire. Comment est-ce qu'on peut contribuer à faire baisser ces chiffres ? Et est-ce qu'il y a de nouvelles idées qui ont émergé lors de ces assises par rapport à ça ? Oui, je ne vais pas dévoiler. Je préfère laisser encore un peu la parole aux habitants, parce qu'il vaut mieux que ce soit eux qui disent un peu. Les experts en réfléchissent un peu. Je pense qu'à l'issue du séminaire de Coney, on aura un panel de réponses. Toujours est-il que je confirme, effectivement, la moitié de la population est en surpoids, la population calédonienne. Et il faut souligner également, dans cette moitié de population en surpoids, il y a 27% qui sont en situation d'obésité, c'est-à-dire malades, déclarés malades. Et ça, ça génère les conséquences que l'on a actuellement avec les longues maladies. On a vraiment une forte proportion du diabétique et de personnes qui sont malades du cœur, malades du rein. Et ça génère presque 40 milliards. 40 milliards. Voilà. Le manque de discipline, ça génère 40 milliards de dépenses au niveau du budget de la santé. Alors, vous me demandez les pistes. Ben oui, il y a déjà des choses qui sont actives actuellement. L'axe, c'est de dire qu'il faut valoriser. Et il faut valoriser le capital, le capital humain calédonien. Et le capital humain calédonien, il suffit de regarder le calédonien. Il a des muscles. Il est bâti comme un athlète. Donc, il faut faire de l'activité physique. Il y a de la très bonne nourriture. Donc, utilisons les aliments qui sont apportés de... Vous savez, il y a des pays... On n'a pas tout ce qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Ici, vous allez, par exemple, aux îles de loyauté. Vous avez des papayers qui poussent sur des rochers. Vous avez des bananiers à volonté. Ça veut dire que la population a quelque part un peu délaissé, justement, les aliments traditionnels ? Oui. C'est un peu un constat ? Tout à fait. Mais je pense que c'est lié à un problème de représentation. J'ai été... Là, je rentre de Marais, pour des obligations familiales en matière de... Pour des raisons de mariage, où je vois... Je vois des... Oui, notre jeunesse qui dilapide leur capital santé. Je dis bien qui dilapide leur capital santé. C'est vraiment dommage. Parce que c'est véritablement un capital qu'il faut préserver. Parce que quand on franchit la barre des 50 ans, des 60 ans, on se rend compte, après, qu'effectivement, on a gâché le beau trésor qu'on a en soi. Et qu'il s'agit peut-être de modifier cette représentation, cette relation à soi. D'ailleurs, le concept du docamo, c'est l'être en relation. C'est l'être en relation d'abord avec soi. Et puis, ensuite, avec son environnement. Claude Gambet, chef de projet des Assises de la Santé. Est-ce que, finalement, cette représentation, du coup, on peut agir dessus par le biais de la prévention ? On sait que les moyens de prévention sont très peu utilisés en matière de santé en Nouvelle-Calédonie. C'est 1,5% du budget de l'Agence sanitaire et sociale. Ça ne fait pas beaucoup, justement. Donc, plus de prévention, mais j'imagine que plus de prévention, c'est aussi communiquer vers la population d'une manière particulière. Tout à fait. C'est ce qui ressort, d'ailleurs, des premières assises. C'est peut-être ce que disent certains intervenants. C'est peut-être qu'il y a une inadaptation, certainement, de la communication vers un certain public calédonien. Maintenant, c'est vrai que le manque d'investissement financier dans la prévention a été souligné dans le discours de politique générale du président de gouvernement. Donc, ce n'est pas un secret. Cela dit, je reste convaincu que le travail doit être fait dans la représentation. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément le langage rationnel qui va faire modifier les comportements. J'avais, lorsque j'étais encore jeune étudiant, il y avait un de mes formateurs qui était anthropologue et qui disait, si vous voulez bouger les représentations, c'est comme si vous voulez bouger un paquebot. Alors, ce n'est pas vous, seul, au niveau de la santé, qu'allez bouger ce paquebot. Il faut appeler des partenaires. On va revenir à cette idée-là, mais on va écouter Christian, qui est un auditeur et qui veut vous poser une question, Claude Gambet. Oui, bonjour, messieurs et enfin tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, ça fait depuis 2002 qu'on avait demandé, nous, les anciens, une deuxième couverture sociale. C'est Mme Temeroux qui avait le dossier en main. Elle n'a jamais été remis en place, cette couverture sociale. Et on avait demandé 50 francs sur la bière, 50 francs sur tous les alcools et les cigarettes. qui auraient pu, justement, sauver le régime maladie. C'est quelques milliards qui peuvent rentrer dans ces caisses, sans constamment puiser dans les réserves. Merci, Christian. La réaction de Claude Gambet par rapport à cette question de Christian ? Effectivement, vous avez raison, monsieur. Donc, c'est ressorti beaucoup, beaucoup dans les assises, la nécessité d'une couverture complémentaire obligatoire. Et ça a d'ailleurs fait l'objet également de l'annonce du président de gouvernement. Mais ça a été confirmé dans les assises. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se mettre en place. Il faut savoir qu'il y a des anticipations à faire parce qu'on sait qu'une couverture complémentaire obligatoire va générer, va faire un appel d'air, va générer des dépenses de soins également. Donc, tous ces paramètres-là, il faudra les prendre en compte. Donc, voilà, on évalue à plus de 200 millions quand même la dépense supplémentaire. Donc, ce n'est pas rien. C'est un coût. Voilà, donc c'est un coût. Donc, il va falloir bien réfléchir là-dessus. Maintenant, concernant également la taxation, ce qu'on appelle, c'est ressorti dans les assises. Monsieur parlait de l'alcool, la bière. Effectivement, je confirme, c'est bien ressorti. Donc, la taxation, si on appelle ça une fiscalité comportementale, la taxation de tous les produits qui sont nuisibles à la santé ont été demandés par les séminaristes. Donc, je suppose que Coney n'échappera pas à ça. Donc, voilà, c'est bien parce que demain, lorsqu'on présentera toutes ces recommandations, ils sont crédibles parce qu'ils viendront des assises de la société caïdonienne en général. Mais je confirme tout ce que ce monsieur vient de dire, effectivement. Claude Gambet, une question justement sur le coût du système de santé. C'est près de 100 milliards de francs CFP de dépenses par an. Quels sont les axes de travail pour optimiser ces dépenses ? Ce sera la dernière question parce qu'il nous reste une minute à peine. Oui, cinq axes. Premier axe, le financement. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver des recettes. 100 milliards de dépenses pour 110 000 actifs calédoniens. C'est quasiment insoutenable. Aggravé par le fait que la population vieillit, le taux de natalité diminue. Donc, il faut s'attendre à une diminution des normes d'actifs. Le deuxième axe, c'est l'évaluation qui va dans le sens de la modernisation de l'action publique. C'est quelque chose de nouveau en Calédonie. Donc, les assises de la santé vont permettre d'impulser cela. L'évaluation, est-ce que les Calédoniens en ont pour leur argent ? Le troisième axe, c'est l'axe de l'optimisation de la problématique de la gouvernance. Il faut optimiser nos systèmes de santé. Le système de santé, c'est une espèce de millefeuille. Donc, il y a beaucoup de structures qui oeuvrent au profit de la santé, mais il n'y a pas de mutualisation. Le quatrième axe, c'est l'éducation et les promotions pour la santé. Je vous ai indiqué tout à l'heure que le premier ordinateur des dépenses de santé, c'est le patient. Par son manque de discipline, mais aussi, c'est un gros consommateur de soins. Beaucoup de gaspillage en matière de médicaments. Et puis, le dernier axe, c'est l'axe innovation, recherche et développement. Valorisation de l'économie des savoirs océaniens pour que ces savoirs puissent contribuer au système de santé. Et de tous ces points, Claude Gambet, il lancera question lors du séminaire qui est organisé, donc, on le rappelle, à Connet. C'est donc ce samedi 5 septembre. Claude Gambet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes donc le chef de projet des Assises de la Santé. Vous retrouvez tout de suite. Valdel, excellente matinée à toutes et à tous. Merci.